On est sur le rond-point d'Ubis, c'est parti, distribution de cracques, en avant ! Vous pouvez m'expliquer pourquoi on est ici au rond-point d'Ubis ? Alors nous sommes ici au rond-point d'Ubis, déjà pour soutenir NMLK, qui est vraiment dans le besoin. Voilà, on est soutenu, toute la population nous soutient, on est bien accueillis par la police fédérale et la police locale. On vient aussi pour distribuer des tracts, pour sensibiliser la population aux actions des Gilets jaunes et aux revendications, qui sont les revendications pour la justice sociale, la justice environnementale et la justice fiscale, au vu des prochaines élections, pour protéger la population de tout ce qui va arriver, c'est au niveau de l'Europe et au niveau du fédéral. Donc on vous invite tous à faire des actions un peu partout, dans toutes les régions. Ubis est une petite ville, mais elle a besoin d'être soutenue, et il y a d'autres petites villes qui ont besoin de nous, pour se conscientiser et bouger. Voilà, bonne journée ! Merci ! Merci Laurie ! Pourquoi tu es ici à Thuys ? Pour l'instant on est en soutien à NMLK, donc l'entreprise s'est occupée à fermer malheureusement, les ouvriers subissent pas mal de choses. Et depuis quand tu es Gilets jaunes ? Maintenant, depuis le début, depuis le mois de novembre que ça a commencé, donc j'ai commencé d'abord via les médias, via Facebook. Ici on voit que les gens commencent à en avoir marre, de plus en plus d'entreprises commencent à fermer, ce qui motive les gens enfin à se réveiller. J'ai cherché des Gilets jaunes pendant un mois ou deux, et puis finalement je suis tombé sur le groupe des Gilets jaunes au Bravo en Wallon, et depuis on essaie de s'organiser, voilà, de coordonner un peu nos actions au niveau local. C'est une action pour NMLK aujourd'hui. On est dans le rond-point à Thuys, on bloque un peu la circulation, et il faut vraiment expliquer aux gens que si nous on ne bouge pas ici, que si les citoyens ne bougent pas, il n'y a personne qui va bouger, et il faut absolument bouger parce qu'ils sont en train de fermer toutes les usines, ils sont en train de licencier dans les administrations publiques, ils sont en train de ne rien faire pour le climat, et donc il faut absolument sensibiliser pour qu'un maximum de personnes se bougent. Salut Pat, ça va ? Ça va, dis-moi pourquoi tu es ici à Thuys ? Moi ici à Thuys, c'est surtout pour les fermetures des entreprises NMLK, il y a aussi une action SDF, même si on ne la voit pas sur le rond-point, donc pas mal de Gilets jaunes amènent des vêtements pour les SDF, on va redistribuer dans les centres, il y a une personne de contact, donc c'est pour sensibiliser la population à tout ce qui se passe, le RIC pour la planète, pour l'injustice sociale, climatique, fiscale, et voilà, on est là pour ça. Merci Nico ! Pourquoi ces actions ici à Thuys et pourquoi tu es venue ? On soutient nos amis d'ici de Thuys et pour MNLK, on est venu les soutenir aussi. Et depuis quand tu es Gilets jaunes ? Depuis mois de novembre, les premiers jours. Tu as participé à beaucoup d'actions ? Actions, manifs, rassemblements, distribution de tracts, réunions, enfin tout ce qu'il y a par rapport aux Gilets jaunes. Et tu attends quoi exactement ? Un changement, une meilleure vie, arrêter de survivre, vivre correctement. Voilà ! De rien ! Sinon on ne bouge pas, il n'y a personne qui va le faire pour nous. C'est parti ! Bonjour ! Comment t'appelles-tu ? Joël ! Alors Joël, pourquoi tu es ici à Thuys ? Pour l'égalité sociale, la fraude sociale, tout ce système qui est dérangeant. La maladie, puisque le gouvernement passe son temps à désinvestir et met des personnes malades ou handicapées dans la précarité. C'est pour ça que je viens. Et ça fait longtemps que tu es du mouvement Gilets jaunes ? Depuis le début. Depuis le début ? Depuis le début. Tu as participé à beaucoup d'actions ? Namur, Mons, Maastricht, je vais là où le vent me mène, parce que c'est une cause qu'il faut absolument défendre. Je dis toujours que nous nous plaignons tous les soirs autour de la table et nous ne faisons rien pour bouger. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps non plus de se plaindre autour de la table, mais de bouger tous ensemble pour faire bouger les choses. Depuis les années Martin's Gold, donc depuis les années 80, le système est en dérive complète. Nous avons eu le bénéfice de voir les taux d'intérêt diminuer. Plutôt que de rembourser la dette avec cette différence de taux d'intérêt, on a continué à dépenser, dépenser. Et aujourd'hui, on constate encore 7,7 milliards de déficit à répartir sur 11 millions d'habitants. Si nous menons cette politique-là dans nos propres ménages, c'est impossible. Si l'argent doit mener le monde, eh bien ce n'est pas le monde dans lequel je veux vivre. Voilà. Je te remercie. Sinon, on ne bouge pas, il n'y a personne qui va le faire pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada